On va continuer. Donc je disais le cours d'hier, qu'on n'avait pas fini, à savoir comment accomplir la mitzvah d'aimer son créateur. Et cela se traduit avec une chose essentielle qu'on appelle C'est-à-dire que pour pouvoir être capable d'aimer Hachem, il faut être conscient que Dieu passe par un intermédiaire, par un humain, par une circonstance. Par sa carte de visite préférée, j'ai nommé le hasard. Quoi qu'il vienne et quoi qu'il advienne de notre vie, tout vient d'Hachem. Cela veut dire que si on est conscient que tout ce que Dieu nous donne dans ce monde vient de lui réellement parlant, alors il est évident que quand on trouve un travail, on doit remercier Hachem. On trouve un travail, tu dois remercier Hachem. Pourquoi ? Pourquoi tu dois remercier Dieu ? Parce que tout vient de lui. Et on sait que si une personne, par exemple, voulait travailler dans un endroit quelconque et qu'une personne de l'intérieur de cet endroit viendra lui dire, écoute, j'ai parlé au directeur, il t'engage dès demain avec une bonne paix. Il est évident qu'on fera extrêmement attention de le remercier, de lui dire combien on a d'amitié pour lui. Pourquoi ? Parce que de façon naturelle, comme on sait que c'est lui, Béverour, de façon claire, on sait que c'est lui qui nous donne tout cela. Eh bien, on a une attache qui vient, on a une amitié qui va se créer. Donc si on était conscient tous les jours de notre vie, que quand on se lève le matin, Baruch Hachem, on respire, que l'on voit, que l'on entend, comme on a déjà expliqué, et que tout ce que l'on a, c'est Dieu qui nous le donne, il est évident qu'on se doit d'avoir pour lui de la reconnaissance. Et cette notion de reconnaissance est reliée tout particulièrement à l'amour que l'on porte. Par exemple, on peut aimer une personne, mais avec conviction parce qu'on sait que cette personne nous a beaucoup donné. Souvent, d'ailleurs, tu l'entends dans les couples, je suis bien avec lui, je me sens bien, je l'aime pour cela. Donc on sait qu'on prend des choses, on va donner des choses, et de l'autre côté, il faut faire aussi attention à cette notion d'amour, qu'on appelle dans le judaïsme l'amour, parce que l'amour dans la Torah, c'est celui qui est prêt à donner sans rien attendre de l'autre, et non pas constamment donner en attendant de l'autre la même chose. C'est-à-dire que quand on est un couple, il faut être capable d'aimer pour deux. Je t'aime pour moi, je t'aime pour toi, même si tu n'aimes pas. Ça, c'est le vrai domaine de l'amour. Il y a une autre dimension dans le travail qu'un homme se doit de faire pour obtenir le vrai amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Hassidout, la Idbonelout, c'est-à-dire qu'on soit capable de s'isoler et de parler avec Hachem. Et là, on fait vraiment balé masque, c'est-à-dire qu'on quitte le domaine un petit peu de la récitation de la prière, même si on a les Kavanot, c'est-à-dire les intentions profondes qui se cachent derrière les mots de la prière. Il y a ce qu'on appelle la Idbo des Doutes. Qu'est-ce que c'est la Idbo des Doutes ? C'est tout simplement quand on vient parler avec son créateur comme un fils viendrait parler avec son père. Le fait de venir dans une circonstance, je dis bien, de solitude, c'est-à-dire s'éloigner de toute préoccupation, que ce soit les soucis de la vie, que ce soit les gens autour de soi, afin que ce qu'il fait sur les parles tout seul, on dira un fou, et bien des fois, il faut savoir être fou pour trouver l'amour. Ça veut dire qu'on va s'éloigner du monde, de la société dans laquelle on vit, et on va parler avec son créateur. Bien entendu, ça se passe par trois shlavim différents, trois degrés différents. La première, c'est-à-dire faire une rétrospection de sa propre personne vis-à-vis d'Hachem. Ensuite, bien entendu, il va falloir prendre sur soi d'autres mitzvot, parler avec son créateur, à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les autres mitzvot. Et ensuite, le remercier pour cela, et pour finir, lui parler réellement de notre manque pour mieux le servir. Quand tu as cette approche d'Hakadosh Baruch Hu dans ce monde, quand tu as cette approche, c'est-à-dire que tu viens parler avec Hachem tous les jours, sans exception, alors il est évident que tu vas finir par réellement aimer un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que l'investigation de ta propre personne vis-à-vis d'Hachem va te rapprocher de lui. C'est ce qu'on appelle les hit kachers. Regardez par exemple le téléphone. Quand on est souvent au téléphone avec une personne et qu'on a une barmizvah, un mariage ou autre chose, on pense immédiatement à l'invité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un kachers, c'est-à-dire en hébreu un nœud, un lien. On s'est lié d'amitié avec lui. On ne peut pas aimer quelqu'un si on n'est pas en kachers avec lui. On ne peut pas réellement aimer quelqu'un si on ne s'est pas attaché à lui par une discussion ou quelque chose qui va nous mettre fréquemment en relation. C'est pour cela que la prière a été donnée dans le judaïsme trois fois par jour, plus les deux chazarot où on revient dans l'amida, donc cinq fois par jour, pour que Bézrat Hachem, nous puissions toujours avoir cette notion de chalum contre les cinq doigts de la main pour être toujours en rapport avec le divin. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra, à part l'étude de la Torah et à part le fait de voir Hachem dans toutes nos actions et tout ce que l'on met en pratique, d'avoir constamment cette relation divine qui va nous faire aimer Hachem. Parce que plus tu fréquentes une personne, en voyant le bien bien sûr, et plus bien entendu tu vas finir par l'aimer. Comme c'est marqué, Ici, le Rav il rapporte, il dit qu'il y a une façon très simple d'aimer Hachem, c'est de se rendre compte aussi du bien qu'il nous prodigue à travers la respiration. Comme dit la Gmara dans ma séchette Bérachot, Ne lit pas toutes les âmes de l'ou Hachem, mais lit kol an-ne-shima de l'élia. C'est-à-dire toute respiration, chaque fois que je respire, je peux dire mamache, merci à Dieu. C'est vrai qu'on reçoit des factures d'électricité, de gaz, d'Arnona, on reçoit des factures de tout ce genre, mais on n'a jamais reçu une facture de Dieu parce qu'on respirait l'air et qu'il nous prodigait. Donc il est évident qu'on se doit aussi de remercier Hachem pour cela. Encore un niveau plus profond d'amour qu'on se doit d'avoir pour Dieu, c'est d'être conscient de la chance que nous avons d'être le peuple que Dieu a choisi pour le représenter sur terre. C'est quelque chose de très très difficile à enseigner. C'est encore plus difficile de l'assimiler. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne à nous le srut, le mérite de pouvoir le servir. Combien on était conscient après la mort, quand on partira de ce monde en rendant des comptes aux divins, d'avoir été Am-Ségoula-Lachem, un peuple remède pour les nations du monde dans ce monde. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de pouvoir s'asseoir entre guillemets près de lui en accomplissant les misvots de la Torah. Et ça, on ne donnera pas à tout le monde. C'est pour cela que la bénédiction du serpent, dans le début, bien entendu, c'est une Torah qui dévoile, même si on a une grande marquette entre rachis, marquette conflit, compréhension, entre rachis et le rambam, à savoir est-ce que le pshat est à prendre au sens figuré ou est-ce que ce ne sont que des codes ou des secrets. Le mâhluk est entre les deux. Rachis dit que le pshat existe, c'est-à-dire qu'il faut comprendre tel que c'est marqué. Et le rambam dit que non, en général, il faut aller beaucoup plus loin, regarder sous le blanc, c'est-à-dire sous les lettres de la Torah, c'est-à-dire en dessous, qu'est-ce que ça cache. En réalité, tout est livré, ilo kim khaim. Eh bien, il y a pour le serpent une malédiction qui est terrible, celle de ne pas s'adresser à Dieu. Je te donne tout sur terre pour ne pas que tu aies affaire à moi, donc je te déconnecte. Je ne veux plus que tu sois en rapport avec moi. Et le serpent, on ne fait pas de mitzvot avec le serpent. On n'a pas, comme tu le verras, le cerf avec tous les animaux qu'on a amenés au Betamikdash pour faire les sacrifices, ou la corne, pour faire le chauffard, ou toute autre chose. Ce sont des animaux, tous ceux qui rentrent, qui sont maudits depuis la création. Ils ont aussi dit malédiction. Et on voit que eux, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas servir à la mitzvah. On ne les utilise pas pour la mitzvah, on les utilise pour faire du mal en général, de façon générale. J'ai entendu, chaque animal a sa place dans l'humanité, et heureusement qu'il est là. Quoi qu'il advienne, on voit que la Kadosh Baruch Hu, quand il aime quelqu'un, il le laisse prendre le char vide, comme on voit à la fête de Soukhot, où on prend les quatre espèces que l'on doit secouer dans les quatre points cardinaux en haut et vers le bas, qui représente le sceptre du roi, comment Dieu peut-il laisser son sceptre au peuple, duquel il a choisi cette route extraordinaire, c'est un mérite hors du commun. On peut s'asseoir entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sur la place du roi. Nous sommes, comme c'est marqué dans la Mishnah de Shabbat, ou de Brachot, Bené Melachim. Nous sommes les fils du roi. C'est surprenant, parce que ça, on ne faut pas attention, on est redigné. Ce n'est pas le tout de le savoir, il faut surtout le vivre. D'accord ? Car le savoir n'engage pas l'action. C'est pour cela qu'une des raisons pour lesquelles Bémet, une personne, se doit de se remplir d'amour, c'est quand il met les tfilines le matin, qu'il arrive dans Beth Hachem, il arrive dans la maison de Dieu, et vous allez d'ailleurs voir, de façon psychologique, que les mécréants, les réchaïms en général, n'aiment pas mettre les pieds dans la synagogue, parce qu'eux-mêmes s'autopunissent, pensant, que d'ailleurs tu le vois quand tu leur dis, vous voulez monter à la Torah, non, 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 pas moi, pas moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens sale à Kavana, je ne me sens pas très très bien. C'est dommage, on veut te sentir sale, elle va te laver, elle fait tchouva. On va le croire qu'il advienne, les gens ont du mal comme ça à approcher le divin, parce qu'ils savent que c'est un mérite, oui, de pouvoir accomplir un commandement de la Torah. Ils savent que c'est un mérite, et ça c'est la plus grande preuve d'amour qu'on se doit d'avoir pour Dieu. De savoir qu'on a une brite mis là sur nous, qu'on a l'alliance, oui, qu'on porte des titsits, qu'on a le srut de mettre une kippah sur la tête, c'est un srut, ce n'est pas donné à tout le monde. Une fois, le Rav Kook, à Tel Aviv, il était en train d'étudier avec un khiloni, avec une personne qui était très très loin de la Torah, et au premier coup, il lui a dit une kippah sur la tête. Alors Rav Kook lui a dit, pour qui tu te prends ? C'est pas... c'est une très belle éducation qu'il lui a donnée, bien entendu qu'il devait mettre la kippah, mais par là en lui disant, qu'est-ce que tu crois que c'est comme ça, on vient, on met une kippah c'est tout ? C'est pas un bout de tissu sur la tête, c'est un symbole d'une importance capitale qui reconnaît qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, comme l'explique là-bas dans le Shabbat à la page 156. Et bien là-bas, on voit que ça apporte la ira tchamaïm. Là, enfin, n'importe qui peut se permettre de jouer aux religieux. On ne joue pas à ce rôle-là, il faut vivre ce rôle-là, il faut que cette conduite soit intérieure comme extérieure dans la vie, à la maison comme à la synagogue. Il faut que ce soit quelque chose qui soit constant. Même les chèd koanim, nous sommes une assemblée de prêtres, entre guillemets. Je n'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est le mot qu'il nous est donné. On avance. Comment donc peut-on obtenir l'amour aussi de Dieu ? Il explique ici, en étudiant la Torah et le moussard. Le moussard aujourd'hui, dans cette génération très dangereuse, parce que la débauche a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui on la justifie. On va se demander est-ce qu'on va accepter l'homosexualité, d'accord ? Les mariages homosexuels dans le monde entier. On est dans une situation où aujourd'hui, on justifie le mal et le bien doit se justifier. C'est-à-dire que le bien, à ce qu'il a sa place dans la société, c'est une question. Alors que, une chose qu'on n'a jamais connue dans l'histoire, il y avait des îles pour cela, il y avait des endroits pour cela où les gens se cachaient. Aujourd'hui, on n'a pas honte de se montrer dans le mal et en plus que c'est encore. Quand tu es dans le mal, on t'applaudit. Quand tu es dans le bien, on a l'impression que tu es plutôt un extraterrestre. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Donc, on a besoin d'une étude particulière, c'est le moussard. Car il faut savoir que tout se paye. Tout se paye. Toutes les péchés prescrits par la Torah ont, bien entendu, comme dit Rabbi Akiva, des comptes à rendre. Il dit, tant que tu es dans ce monde, tu ressembles à quelqu'un qui est dans un supermarché. Tu peux mettre ce que tu veux dans ton chariot, personne ne te dira rien. Ni les caméras, ni les vigiles, ni personne. Seulement, quand tu arrives à la caisse, c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Et si tu ne payes pas, alors où tu remets-toi à sa place ? Donc, tu reviens sur Terre. Tu as compris que le supermarché, c'est le monde. Tu fais ce que tu veux. Dieu te laisse ton libre-arbitre pour voir comment tu vas te débrouiller sur Terre. Alors, il ne faut pas oublier un détail. C'est que tôt ou tard, on passe à la caisse. On perd. Et quand on part de ce monde, on arrête des comptes avant tout. Bien entendu, toutes ces choses-là sont dangereuses. Donc, on a besoin, pour savoir comment aimer Dieu et non pas falsifier l'amour de Dieu, de comprendre et d'analyser qu'il faut beaucoup de moussard. Ce moussard, cette morale juive qu'on étudie nous-mêmes aujourd'hui, vient nous donner une dimension particulière de ce qu'on appelle la pensée juive. Descartes avait l'habitude de dire, je pense, donc je suis. Vous savez ça. Dans le judaïsme, ce n'est pas tout à fait ça. Dans le judaïsme, c'est je pense, donc qui suis-je ? Pourquoi ? Je reviendrai dessus très brièvement. Parce que les pensées que nous avons viennent de deux facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le yézer atome, c'est-à-dire les bonnes pensées qui viennent du cœur à droite. Le yézer hara, les mauvaises pensées qui viennent donc du mauvais de notre cœur gauche, eux aussi se trouvent dans la même source. Tu aimeras l'éternel de tout ton Dieu, avec ton bien et avec ton mal. Ce qui fait que quand une personne pense, aimer, la première question qu'il devrait se poser, c'est avec quel cœur il aime. Est-ce qu'il aime avec le yézer ator ou est-ce qu'il aime avec le yézer hara ? Est-ce qu'on aime avec le bon ou avec le mauvais ? Parce que quand tu dis je pense, la question que tu dois penser, c'est qui pense ? Est-ce que c'est mon côté positif ou négatif ? Et pour le savoir, il va falloir étudier du moussa. À savoir, c'est-à-dire de la morale. À savoir, Bémet, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien ? Comme par exemple, un homme marié va tomber amoureux d'une autre femme, d'accord ? Tenez-vous à nous, aujourd'hui, si tu dis ça à quelqu'un, tu dis Asma, c'est bien. C'est comme un jour, un mec qui trompait sa femme, avec l'une, avec l'autre, avec l'une, avec l'autre. Et je lui dis, tu sais ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai un grand cœur. J'aime tout le monde. C'est évident qu'il aime tout le monde. La seule question qui ne s'est pas posée, c'est qu'il fait beaucoup d'interdits de la Torah. Il touche des femmes qui sont nidotes. Il a trompé sa femme. À part ça, elle a juré le jour de son mariage qu'il ne la tromperait pas. Israël est symbolique de colombe. Colombe est un animal, la colombe et le pigeon sont des animaux qui sont fidèles l'un à l'autre pour l'éternité. Donc, toutes ces défactions, tous ces défauts de la pensée sont provoqués par, justement, le Yetzirara. Et c'est bien dommage que, de façon générale, ce soit enseigné de façon très négative. Aimer, on doit s'aimer. Mais, dans ce cas-là, on va bientôt permettre la pédophilie. C'est ce qui est en train de se passer avec certaines religions. Ouais. On s'en fout de la morale, puisque je l'aime. Alors, je l'aime. J'aime un homme, j'aime une femme, une femme, une femme. C'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que si tu commences à dire, justifier tout ce qui est amour, alors tu ne t'en sors plus. Maintenant, un homme va se voir avec une singe. Pourquoi pas, à la mairie ? Pourquoi ? Ce prétexte qu'il aime. Tu sais pas, j'ai des sentiments. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à cela. Et savoir que tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons doit être engendré par le Yetziratov, c'est-à-dire le côté droit du cœur, donc des choses qui soient moraux vis-à-vis du divin. Si on n'a pas cela, malheureusement, on tombe dans la déchéance morale, on finit par faire n'importe quoi, les sociétés se détruisent, et Dieu utilise des fois le bâton, ça peut être l'islam, ça peut être des guerres ethniques, ça peut être d'autres domaines, pour arrêter comme on l'a vu avec Sodom et Gomorre, où la Bible met en garde contre l'homosexualité. Et malheureusement, les gens ne retiennent pas l'expérience vécue d'antan, disant que c'est préhistorique. C'est bien dommage, car en réalité, le passé n'est rien là que pour nous enseigner comment vivre un meilleur avenir et ne pas retomber dans la faute. Ceci étant dit, on arrive ici au schlaf de l'île mode Moussar. On l'a dit déjà hier, donc j'avance. Si on n'étudie pas le Moussar, il est évident qu'on n'arrivera pas à pouvoir aimer le divin comme il faut, c'est-à-dire la morale juive. Estudier le Musilat Yisharim, le Orkhot Sadikim, le Nerneshama, tous ces livres-là qui sont sortis pour pouvoir engendrer chez le juif de l'essence suffisante pour la Neshama, pour l'âme juive, afin de pouvoir mieux servir Dieu le lendemain. On a besoin de prendre des cours de morale tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui, plus que toutes les autres études, malgré tout pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'être un ordinateur de la Torah, de connaître le Talmide pour être un bon juif. Ça, les ordinateurs savent le faire et ça ne le fait pas pour autant des juifs. Mais la conduite que nous devons avoir de ne pas mentir, de ne pas arnaquer, de ne pas voler, de ne pas manquer de respect à quiconque. Et surtout d'être un exemple, je dis bien un exemple vis-à-vis des nations du monde. Nous avons un rôle à jouer vis-à-vis d'eux, très important, que les nations du monde attendent de nous. Et si on ne joue pas ce rôle, il est évident qu'on ne pourra pas s'identifier à notre remède principal, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Il y a un rapport direct entre nous et eux, puisque comme vous le voyez, la Torah a été donnée, puisque c'est la paracha de la semaine, la paracha de Yétro, le converti de l'histoire, les nations du monde qui viennent écouter pour voir à qui Dieu donne sa Torah dans la Bible. Et bien de la même façon, le peuple d'Israël se doit de jouer un rôle, très important, non pas au niveau de leur connaissance, mais au niveau de leur vie. D'où l'expression « etzrahim », l'arbre de vie. Chaque juif se doit d'être un arbre de vie pour représenter le divin. Les choses qui, bien entendu, empêchent d'aimer Dieu, je vais les dire tout de suite. Quand on passe son temps à rire bêtement, les blagues, les humiliations, les chariades, toutes ces choses-là, dit le Baal Pelliohet, ont la force d'annuler l'amour qu'on a pour Dieu. On finit par s'aimer soi-même et falsifier une identité religieuse. C'est pour cela qu'on ne voit jamais dans la Torah des gens qui se permettent de se moquer des autres, ou des gens qui se permettent de rire bêtement à faire des blagues les unes après les autres. Tu ne peux pas aimer Dieu avoir une bouche qui ressemble à des toilettes parce que tu dis des bêtises toute la journée, et des gros mots en racontant des blagues, connotations sexuelles. Puis après tu dis « Dieu, aide-moi dans mes affaires ». Cette même bouche qui ressemble à la toilette viendrait après parler avec le divin. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'adresser à Dieu quand on a une bouche sale. Donc c'est ce qu'il explique ici. À Avat Maman, il dit ici « ceux qui recherchent toute la journée de l'argent, de l'argent, de l'argent, même si on a besoin d'argent pour vivre ». C'est vrai. Mais il ne faut pas que ce soit notre principale occupation ou préoccupation. Car tout cela nous a été donné que pour servir HM. Nous allons passer à un nouveau titre, à un nouveau sujet qu'on appelle « Avatatsmo », c'est-à-dire « s'aimer soi-même ». C'est un nouveau sujet, vous le regardez donc dans vos livres. « S'aimer soi-même ». De façon naturelle, l'enfant naît avec des vertus qui sont plutôt ressemblantes, de façon générale, qu'on appelle par exemple l'égocentrisme. Les enfants sont très très égocentriques. Ils naissent avec un côté de tout leur édu. Tout est mon mien, tout est à moi. Donc en général, on est avec ça en soi. Pourquoi Dieu a-t-il donc mis cette mida, c'est-à-dire cette vertu qui peut être positive et voire plus tard négative, pour qu'on la travaille ? Vous savez que le but principal de la morale juive, c'est d'arriver à être l'opposé de ce que nous sommes depuis notre naissance. C'est-à-dire que si je suis né, comme ça, radin, depuis que je suis né le mec, il est né radin, comme ça, eh bien elle devra travailler toute sa vie pour être justement passé de l'autre côté, comme le prescrit le Rambam dans son Ilkhot Dehot, pour devenir un native, c'est-à-dire un donateur, être capable de donner sans compter. De passer d'un extrême à un autre extrême provoque par la suite l'équilibre du monde. Si tu es extrêmement radin, tu deviens extrêmement natif, c'est-à-dire généreux, afin de retrouver un milieu correct, car bien entendu tout extrême est nuisible. Donc il va falloir que l'on trouve en nous la ressource une fois de plus. Pour cela, il nous faut un guide, j'ai nommé l'étude de la Torah. Alors, à propos de ce qu'on appelle Havatatmo, commencer par s'aimer soi-même, il faut savoir que on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas aimer les autres si on n'est pas en harmonie avec soi-même dans un miroir. C'est impossible. Car très souvent les hommes jugent les autres d'après eux-mêmes. Très souvent. Les gens qui volent vont se dire du monde religieux, ce sont des voleurs. Les gens qui sont en général plongés dans les avérotes les plus bas de ce monde, les péchés les plus bas de ce monde, verront toujours les défauts des autres. On juge selon ce que nous sommes très souvent. Très souvent. Donc il faut quand même qu'on retrouve un équilibre par rapport à l'amour de ce que nous avons à l'intérieur, c'est-à-dire de trouver la paix avec soi-même, avant de chercher à trouver la paix avec les autres. Car quand on vit bien, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Je ne sais pas. Mais il faut savoir que quand on est capable de vivre sa Torah, son judaïsme, avec une parfaite harmonie avec soi-même, même le péché des autres, même s'il nous dérange parce qu'on sait qu'on est tous responsables des uns des autres, qu'on va tous payer les uns pour les autres, mais il faut savoir que quelque part, on le vit presque bien. Pas parce qu'on est indifférent à la faute, pas parce qu'on n'en a rien à faire de l'autre. Bien au contraire. Il faut reprendre son prochain, lui dire, et l'emmener vers le monde futur. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on vit parfaitement son judaïsme, on arrive à aimer l'autre malgré ce qu'il est. Quoi qu'il fasse, on arrive vraiment à l'aimer. Parce qu'on est bien avec soi-même. Donc quand on est bien avec soi-même, on est construit. Quand on est construit, on peut construire les autres. À l'image un petit peu, il y a le felfab d'Alim avec ce qu'on voit dans les avions. Quand il y a une déprésuration, il y a les masques qui tombent. Et on met le masque à qui d'abord ? À l'enfant à côté ou à soi-même ? Non, à soi-même d'abord et ensuite à l'enfant. Pourquoi ? Les mesures de sécurité enseignent que toi d'abord, tu dois te préoccuper d'être... Barré. Barré, c'est-à-dire bien pour pouvoir aider les autres. Cette mesure de sécurité n'est pas sortie de la poche de quelqu'un. C'est ce qui concerne la Torah. La Torah nous dit, si tu veux construire les autres, en français, il y a un proverbe pour ça qui existe, charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Avant de jouer, vous verrez très souvent les gens qui ont de gros problèmes dans leur vie, essaient toujours de régler les problèmes des autres pour avoir l'impression d'exister. Comme de se mêler trop de la vie des gens, de pouvoir lâcher un arâtre, de parler, de les colporter. Pourquoi tu t'occupes des autres ? Construis-toi d'abord toi-même. Toi face à toi-même. Vois où tu en es, rétrospection d'un intérieur. Qu'est-ce que tu fais vraiment de ton judaïsme ? Pourquoi tu as encore des défauts alors que tu as étudié des choses que tu vis, que tu sais ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à surmonter cela ? Qu'est-ce qui te manque pour mieux évoluer dans la vie ? Pourquoi est-ce que, dès que tu as un problème, tu es obligé de prendre ta femme comme étant le sacrifice de ta déchéance morale ? Ou autre chose ? Ou le contraire, bien sûr, la femme vis-à-vis de l'homme ? Parce que si on n'est pas capable de s'aimer, de retrouver exactement l'harmonie qui est en nous, c'est-à-dire, si je devais approfondir à un deuxième niveau, je dirais le divin qui est en nous, c'est-à-dire que de savoir qu'un juif n'est jamais seul, j'allais plus loin que ça, pas qu'un juif, toute la création du monde n'est jamais seul, le monde est loin d'être un monde abandonné, que Dieu se trouve dans tout, puisque tout ce qui existe, n'existe que par sa volonté. Donc quand tu sais que tu as Dieu avec toi, que tu n'es jamais seul, automatiquement, tu finis par t'aimer, car les gens qui ne s'aiment plus sont des gens qui, au niveau du subconscient ou peut-être du conscient, imaginent souvent que Dieu les a abandonnés, alors que ce n'est jamais possible. Dieu n'abandonne personne. Dieu est le roi de sa créature, de sa créature, de sa création, il aime tout le monde. Il a fait des enfants d'Israël, les Bechorim, c'est-à-dire les aînés, mais nous sommes tous des enfants d'Hachem. Et chaque personne dans l'histoire a sa place. Chaque personne, chaque animal, comme le dit le roi Solomon, un jour, il avait cassé comme ça un rocher, il a vu une fourmi qui était en train de manger un grain de riz. Il a dit, jusqu'une fourmi enfermée dans un rocher, Dieu lui apporte sa nourriture. Personne n'est oublié de Dieu. Et ce qui fait tomber l'homme dans la tristesse, c'est très souvent de croire qu'il est descendu trop bas pour que Dieu se souvienne de lui. Grave erreur venue du cœur gauche. Personne pense avec le mal, car Dieu n'abandonne personne. Donc il y a une mitzvah, il faut le savoir, de s'aimer. Bien entendu, personne passe devant le miroir, il se fait des bisous. Bien entendu, c'est un sujet très dangereux parce que ça peut mener l'homme à justement un excès qui fera de lui quelqu'un de pathétique et antipathique. Il se prend pour Dieu, je suis beau, je suis belle, je suis la meilleure ou je suis le meilleur. Moi, je sais tout, vous ne savez rien, je n'aime que moi. Alors ça, c'est la vitrine. Le vrai problème pédagogique de ces personnes-là sont des gens qui se détestent, qui attendent la mort en général, comme la venue du Messie. Il faut le savoir. Ça demande une étude un peu plus approfondie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut le savoir. Il faut savoir que tous ces gens qui ont un excès d'orgueil en eux, des gens qui savent exactement leurs défauts. Leur Nechama, leur âme est prisonnière dans une espèce de clipa d'écorce tellement noire et épaisse qu'ils hurlent et attendent vraiment, vraiment de tomber bas pour pouvoir enfin peut-être se réveiller, c'est dommage. Mais il faut d'abord avoir un amour de soi-même et l'amour de soi-même passe par la reconnaissance que nous avons une partie divine en nous. Donc, on ne demande pas d'aimer l'extériorité, mais on demande d'aimer l'intériorité. Sur le domaine de la loi juive, en quoi, ça va nous rapporter des choses ? En quoi le fait de s'aimer nous apporte un avantage ? Ce qu'on va voir ensemble. Vous êtes prêts ? Comme par exemple, si une personne ne s'aime pas, et on le voit très souvent dans la mafia ou les voyous, ils vont rouler à des... ils vont prendre la moto, un T-Max ou autre chose. Ils vont rouler, ils ne vont pas mettre leur ceinture de sécurité. Ils vont constamment défier la mort. Quand on s'aime, on ne défie pas la mort. Par exemple. Quand on s'aime, on ne défie pas la mort. C'est une halakha, c'est une loi juive de mettre sa ceinture de sécurité. pourquoi tu ne fais pas attention à toi ? Comme il est marqué dans la Torah. Vous ferez attention à vos âmes beaucoup, beaucoup. Pourquoi une redondance ? Pourquoi une répétition du mot beaucoup, beaucoup ? L'un voulant s'adresser à l'âme, l'autre voulant s'adresser au corps. Mets ode, mets ode, mets ode. Fais attention. Préserve ton âme de toutes choses négatives et préserve ton corps de toutes choses négatives. C'est pour cela que c'est très important d'avoir une estime de soi, quelque part, pas trop pour ne pas tomber dans l'orgueil et rester toujours humble dans ce monde, mais d'avoir une estime de soi pour pouvoir aussi se motiver à réussir dans la vie. Car si tu ne t'aimes pas, automatiquement, tu n'auras pas de pitié pour toi. Et malheureusement, il faut savoir une chose que tout le monde sait. Mais personne ne peut faire autant de mal à une autre personne que soi-même si on ne s'aime pas. Si on n'est pas capable de s'aimer, de s'estimer dans ce que nous faisons, on a le droit d'être fier de soi. On a le droit d'être fier de soi quand on a fait des choses positives. Rabbi Nachman de Breslev enseigne que la nuit, quand on va dormir, on fait bien entendu comme le demande la Lacha, le Kiri HaShema Alamita. Vous savez qu'on fait donc les lois de Shema Israël avant de dormir. Il dit qu'on doit faire une rétrospection de ce qu'on a fait de sa journée. Qu'est-ce qu'on a fait des minutes, des secondes, des minutes, des heures qui se sont déroulées pendant la journée ? Une fois qu'on a fait cette rétrospection et qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez étudié, qu'on n'aura pas fait assez ceci, qu'on n'aura peut-être pu lui aider une autre personne, donner un peu plus de tzedakah, dommage, il ne peut pas s'endormir dit Rabbi Nachman de Breslev sans se rappeler aussi d'une mitzvah qu'il a accomplie, d'une bonne action qu'il aurait accomplie pour s'endormir avec le sourire. Car si tu n'es pas heureux avec toi-même, tu ne seras jamais heureux. Et si tu n'es pas heureux, c'est donc que tu es complètement, complètement à la marge de l'histoire. Tu es complètement raté. Quelqu'un qui n'est pas heureux dans ce monde, c'est une tare. Pas moi, ni plus ni moins. Une tare de façon générale. On n'a pas le droit de ne pas être heureux. C'est même le plus grand péché de tous les péchés de toute la Torah comme vous le savez. Donc, il dit comme par exemple quelqu'un qui irait vers des endroits dangereux, on lui dit pourquoi tu vas là-bas ? Tu sais qu'il y a des dangers que tu puisses tomber comme ça s'est passé malheureusement dans le nord d'Israël où des jeunes inconscients sont partis et ils ont voulu provoquer la mort. Et bien, ils sont morts. Malheureusement, ils sont tombés comme ça de 50 mètres de hauteur dans un petit ruisseau en bas. D'accord ? Il y a 5-6 ans de cela. On ne provoque pas la mort. Il y a des gens qui font des une roue comme ça en pleine autoroute et après on entend un accident de moto à tel et tel endroit. Si tu t'aimes vraiment, si tu as du respect pour toi, alors, comme a dit un grand rab, roule doucement, je suis pressé. Quand vraiment tu t'aimes, va doucement afin de pouvoir mieux vivre ton lendemain. Car courir peut mener face de shalom à la paix. La deuxième chose, c'est que même si la personne viendrait penser qu'elle aurait le droit au miracle d'être sauvée puisque Dieu l'aime et que la personne s'aime elle-même, donc on se prend, vous savez que le pire ennemi de la Torah, c'est de se croire éternelle sur terre. Qu'est-ce qui provoque qu'un homme faute ? Le fait de s'imaginer qu'il est là pour toujours. Donc, comme le dit ici le Talmud, il faut savoir que si une personne s'est mise en danger volontairement et qu'il est sauvé par un miracle, on lui retirera de son monde futur. C'est comme si tu prends de l'argent et que tu le jettes par la fenêtre. C'est pour cela que la différence entre quelqu'un qui s'aime et qui ne s'aime pas, j'aimerais la donner par un machal, par une métaphore. Un jour, on raconte que deux hommes extrêmement riches étaient dans la ville et l'un commençait à parler avec l'autre, en disant, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus riche. C'est 15 000. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? On les regarde. Si tu veux, tu viens sur mon yacht et tu prends beaucoup, beaucoup d'argent. Le premier qui arrête de jeter son argent, ses pièces, dans l'eau, démontre-là par là qu'il est plus pauvre que l'autre. Ils ont accepté. Qu'est-ce qu'a fait le premier riche ? Il est parti dans une usine et il a commandé un million de pièces en fer. Il les a toutes peintes en jaune. L'autre est venu avec son argent. Alors, ils ont commencé à jeter chacun une pièce dans l'eau. Tac, 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 tac. à la 200ème pièce, celui qui était riche qui avait vraiment jeté son argent, il s'est arrêté. Il a dit, mais ce n'est pas péché ce que je suis en train de faire pour montrer que je suis mieux que l'autre. Alors, je suis en train de jeter chaque pièce. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de jeter par une, par une, dès qu'il voit qu'il a arrêté, il a commencé à prendre et à prendre, il a commencé à jeter et à jeter et à jeter. Alors, ils se sont rendus compte comme ça que celui qui était à droite qui jetait ces fausses pièces n'avait pas de problème de les jeter et celui qui jetait des vraies pièces avait vraiment, vraiment les larmes aux yeux de voir que chacune des pièces qu'il avait travaillées toute sa vie durant était en train de partir. C'est symbolique qu'on vient de citer sur les différences entre celui qui s'aime et celui qui ne s'aime pas. Quand on s'aime, chaque minute de notre vie c'est une pièce importante parce qu'on veut évoluer dans un amour de sa propre personne pour un intérêt ou général familial ou personnel. Chaque minute de notre vie est importante quand on est capable de s'estimer. Mais quand on ne s'aime pas, alors chaque heure, chaque jour qui passe, chaque semaine, on le jette à la mer parce que chaque journée qui passe n'était jamais arrivée une fois que les passés ne reviendra plus jamais. Chaque jour est unique. Chaque jour est unique. Ce qui fait que quand on est capable de s'aimer, réellement parlant, avec l'équilibre des choses qu'on a citées au préalable, il est évident qu'on ne jettera même pas une minute, une seconde de notre vie pour pouvoir mieux vivre son lendemain, mieux vivre l'amour que nous avons pour nous-mêmes et plus évoluer encore dans le domaine de la spiritualité. Car il faut savoir que l'homme est composé d'une âme et d'un corps, que le corps n'est autre que le gant de l'âme et que l'âme veut de la spiritualité. Pour pouvoir s'aimer, il faut apprendre à se connaître et se connaître. C'est donc étudier le mode d'emploi de notre échelle. comme ils disent ici, j'avais noté un homme infirme, un homme blessé ne peut pas servir Hachem correctement. Pourquoi ? Comme un corban, parce qu'on a le droit de sacrifier un corban qui a un défaut. Non, on voit que non, on n'a pas le droit de sacrifier un corban qui a un défaut. De la même façon, si une personne ne fait pas attention à sa vie, alors il vient servir Hachem de façon défectueuse parce qu'il manquera en lui certaines pièces. Maintenant, s'il est né comme ça, alors il est né comme ça, c'est sûr. Aval qu'il ait pris un virage volontairement à 120 km heure et que ce soit éclaté la tête et qu'après, il vienne pour servir Hachem. C'est vrai que c'est bien. Baruch Hachem, Kola Kavod. Pourquoi est-ce que t'as relé aussi vite ? Pourquoi est-ce que tu ne réfléchissais pas ? C'est qu'apparemment, tu n'avais pas pris assez de moussard. La folie l'a emporté. Comme vous avez marqué, je finirai avec ça ici, à propos de cette phrase-là magnifique qui dit « Que moi, chez Adam, où évet kelem, tachmisho, makpidim alehem, chez l'eau, et tanfou, vélo, et chavrou. » Donc, comme une personne qui aurait des ustensiles très très chèrement payés, fera attention qu'ils ne se salissent pas, fera attention de bien les ranger parce qu'on a peur qu'on les lui vole. De la même façon, une personne se doit d'aimer son corps et son âme afin qu'ils ne s'escanent pas, qu'ils ne deviennent pas sales. Ni bien entendu, on parle des péchés, on parle des avérotes, on parle de toutes ces choses-là, et de bien le ranger à Kavana, Baruch HaShem, de le protéger. Alors, il y a des choses qui sont très banales que je vais dire qui vont peut-être vous faire rire, on ne sait rien. Mais comme se laver tous les jours, se nettoyer, faire attention de se brosser les dents, raconter cette histoire de Rabbi Moshé et d'Iri, Zekhat Tzedekadosh et Baruch HaShem. Un jour, il m'a raconté qu'il y a quelqu'un qui était venu pour lui emprunter une grosse somme d'argent, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent ? Il lui a dit il n'y a pas de problème. Et il lui a porté comme ça un panier de noix, mais il ne lui a pas apporté le casse-noix avec. Il m'a raconté comme ça que cette personne-là, Rabbi Moshé, il lui a dit prenez, prenez, faites la Baruch HaShem, prenez une noix. Et qu'est-ce qu'a fait cet homme ? Il a pris la noix et il l'a cassé avec ses dents. Alors une fois qu'il a mangé la noix, il lui a dit alors vous me prêtez la somme d'argent ? Il lui a dit non. Il lui a dit pourquoi ? Il lui a dit comment vous voulez que je prête de l'argent à quelqu'un qui ne fait même pas attention à ses propres dents ? Si vous ne faites pas attention à vous, comment vous ferez attention à moi ? D'où l'expression si tu ne t'aimes pas, comment tu peux être honnête vis-à-vis des autres ? Comment tu peux t'aimer et comment tu ne peux ne pas t'aimer et en même temps dire que tu aimes les autres ? C'est aussi une grave erreur malheureusement quand il y a des problèmes dans la vie. Des femmes qui divorcent de leur mari ou le contraire ou des fois des décès et des choses comme ça. Des femmes qui ont tout perdu. Il arrive des fois qu'elles ne vivent que pour leurs enfants. Le truc à deux francs sixous. Aujourd'hui, je ne vis que pour mes enfants. Stouillote, de mixadraniote. Des bêtises comme il n'y en a pas sur Terre. J'ai été voir malheureusement la semaine dernière une veuve qui venait de perdre son mari électrocuté ici avec les câbles. Il s'est tombé de clave. Il a touché un câble électrique. Il est décédé. Et donc, je suis allé la voir que Dieu repose son âme. Et j'ai dit à cette femme ne commettez pas l'erreur de dire maintenant je vais vivre pour mes enfants. Je vais vivre ma pitom. Je lui fais très attention. Si vous voulez aider vos enfants, si vous voulez aider votre famille, si vous voulez vraiment faire du bien autour de vous, alors n'oubliez surtout pas de vivre pour vous et à travers eux. Parce que s'ils vous voient heureux vos enfants, s'ils voient vous reconstruire, ils se reconstruiront d'eux-mêmes. Mais si vous êtes une tronche de chabéave, une femme triste qui voulait constamment construire les autres, mais qu'est-ce que tu viens nous dire quoi faire alors que toi-même t'es perdu ? C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Pour finir cette parenthèse, si tu veux vraiment construire les autres, construis-toi déjà. Et la plus belle base que l'on puisse trouver dans ce domaine, c'est tout simplement la reconstruction de sa personne qui commence par l'amour, la protection de l'estime. de l'estime.